Et salut à tous c'est Jédith on est à pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du OnePlus 7T Alors OnePlus est une marque de téléphone qui propose un téléphone avec le meilleur socle du marché pour un prix plutôt bas Par rapport au haut de gamme bien sûr Alors partons tout de suite pour la présentation Alors pour le logiciel c'est Android 10Q la dernière version avec OxygenOS 10 C'est le premier téléphone à sortir avec Android 10 Pour l'écran ça sera un 6,55 pouces à 2400 x 1080 pixels à 402 ppp Je sais je sais ça vous a manqué Et bien sûr technologie OLED Et là je vais vous impressionner c'est pas un OLED normal c'est un fluide AMOLED Qu'est ce que c'est vous allez me poser la question ? Et bah c'est un écran OLED à 90Hz Oui c'est le même que celui dans le OnePlus 7 Pro qui coûtait autour des 750€ pour le prix de base Et là on l'a autour des 550€ pour le prix de base Donc c'est bien qu'ils amènent cet écran fluide AMOLED dans un prix plus bas Ce qui peut peut-être obliger Samsung, Apple Enfin pas Apple j'imagine sûrement pas parce qu'on connait tous Apple Mais Huawei des marques comme ça a commencé à mettre des 80Hz minimum s'il vous plaît Et on part tout de suite sur le SoC Alors le SoC, le Snapdragon 855+, le meilleur qui existe au marché pour l'instant Avec un Qualcomm Adreno 640, 8Go de RAM et mémoire interne c'est à 128Go de stockage ou 256Go de stockage Et il y aura aussi peut-être une version 12Go de RAM, on n'est pas encore sûr Pour les capteurs photo, le premier capteur c'est un IMX586 de 48MP qui ouvre en f1.6 Le deuxième un téléphoto qui fait un zoom x2 à 12MP qui ouvre à f2.2 Et le troisième un ultra grand angle 7MP qui ouvre à 117 degrés et qui ouvre à 2.2 Et pour le capteur avant c'est un 16MP grand angle normal, rien de spécial Et pour l'enregistrement vidéo c'est 4K 60 images par seconde Mais si vous voulez de la stabilisation c'est 4K 30 images par seconde Mais si vous voulez de la super stabilisation c'est 1080p Pour le Wifi c'est du Wifi 5, bon c'est un peu dommage on aurait quand même espéré un Wifi 6 Qui est une meilleure version du Wifi comme ça c'est meilleur Mais bon peu de téléphones proposent ça aujourd'hui que Samsung et Apple Le Bluetooth 5.0, rien de spécial quoi L'NFC encoche les cases, capteur d'empreintes sous l'écran le même que celui de OnePlus 7 Pro Un très bon capteur d'empreintes Bien sûr de l'USB type C, heureusement Et une batterie de 3800 mAh 100 mAh de plus que le OnePlus 7 Et il sera décliné en deux couleurs pour l'instant argent et bleu Alors parlons vite fait du design parce que chacun a ses goûts et ses couleurs Moi je l'adore, en plus l'encoche est devenue plus petite Par contre j'aurais bien aimé que le dos en vert soit le même que celui du OnePlus 7 Pro Vu qu'il est celui du OnePlus 7 Pro était mat Mais là il est entre mat et glossy Et il est pas trop lourd ça va 190 grammes Toujours l'alerte sliders qui permet de mettre en muet, vibration, son Toujours pratique Par contre pas de prise jack, bon on est déjà habitué à ça n'est-ce pas Mais sinon en tout franchement un très beau design Pour l'écran je suis vraiment heureux qu'ils aient amené cet écran Parce qu'en plus ils l'ont hyper bien calibré à la sortie de boîte Il est en format 29ème Et il est compatible HDR10+, ce qui est très peu de téléphones Même aujourd'hui font ça dans le haut de gamme Donc voilà, la luminosité elle est très bonne Et même la luminosité minimale elle est aussi très bonne Ce qui est pratique quand tu fais des choses dans le noir Et oui comme je dis il est très bien calibré Vraiment l'écran est très beau Pour le logiciel OxygenOS, un très bon logiciel avec beaucoup de belles animations et tout Surtout avec le 90Hz, tout devient parfait Donc rien à dire sur le logiciel Les performances la même chose, rien à dire C'est presque les meilleures performances du marché Avec le 855+, donc vraiment rien à dire Alors la photo c'est là où ça pique un peu OnePlus a toujours été un peu moyen C'est ce qu'on peut dire Il est moyen, il est ni bon, ni mauvais, ni très bon, ni hyper mauvais Voilà il est moyen, toujours il fait des bonnes photos Mais on pouvait quand même attendre un peu plus de leur part Alors je voulais vous parler d'un truc dans la section batterie C'est qu'il ajoute le chargeur Dash Charge 30T C'est toujours le même chargeur de 30W Mais il est encore plus rapide que celui d'avant Maintenant en 30 minutes, il passe de 0 à 70% Sinon l'autonomie elle est bonne, c'est pas la meilleure Mais franchement elle est très bonne Tu tiens une journée sans problème avec en grosse utilisation Et même si tu réserves un peu ton téléphone De jour tu peux tenir Et bien sûr tu la recharges hyper rapidement Genre je crois en 10 minutes tu recharges 20% Donc c'est vraiment un truc de dingue Pour le prix, on n'a pas encore de prix officiel Mais ça sera sûrement autour des 550€ Vu qu'il a été annoncé hors taxe à 489€ Ça c'est bien sûr hors taxe Alors avec les taxes ça va sûrement être autour des 559€ Voilà c'est ce que je dis Pour la version de base C'est à dire 8Go de RAM avec 128Go de stockage Alors qu'est-ce que je pense de ce téléphone ? C'est un très bon téléphone, je vous le conseille en fait Si vous n'avez pas de quoi d'acheter un autre gamme Alors achetez celui-là, c'est un très bon téléphone En plus on peut dire que c'est une qualité Parce que l'écran n'est pas courbé Ce qui évite les fausses touches Donc je vous le conseille, vous n'allez pas regretter d'acheter ce téléphone C'est un hyper bon téléphone Surtout pour son prix J'ai été un peu déçu avec OnePlus pour le OnePlus 7 Mais là ils se sont rattrapés Donc voilà, ce téléphone est à conseiller Voilà c'est déjà la fin de la vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner Et à partager cette vidéo pour qu'on soit encore plus nombreux sur cette chaîne Et dites-moi ce que vous pensez de ce OnePlus 7T Si vous voulez l'acheter Si vous allez l'acheter Dites-moi tout ça en commentaire Et n'oubliez pas No problemas par la problemas Et je vous dis Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz